Être une femme, on est tous d'accord, c'est bien. Mais être la femme de quelqu'un, alors là, c'est tout de suite beaucoup mieux. C'est en tout cas, vous allez voir ce que semblent penser certains médias. Par exemple, Julia Cagé est professeure à Sciences Po, économiste. Elle a écrit deux thèses et plusieurs livres, mais visiblement, ça ne suffit toujours pas à faire parler d'elle sans mentionner son mari, l'économiste Thomas Piketty. Avec mes co-auteurs, ils nous envoient un lien vers le site de la lettre de l'audiovisuel qui annonce notre livre. Et sur le site, c'est écrit Julia Cagé, femme de Thomas Piketty, elle-même économiste. Et elle-même économiste, ça vient après. Alors que là, pour le coup, c'est mon travail et c'est ça qui est pertinent. Du coup, Julia Cagé a tweeté ce qu'elle pensait. Et vous savez ce qu'a répondu la lettre de l'audiovisuel ? Ils ont dit que puisque c'était comme ça, ils ne parleraient plus jamais de mon travail. Il faut qu'on vit dans un monde où on renvoie toujours les femmes à leur mari. Et malheureusement, ça ne devrait plus être le cas au XXIe siècle. Sauf qu'en fait, c'est toujours un peu le cas au XXIe siècle. Un autre exemple, celui de l'écrivaine Marie-Joseph Gers, qui a publié plusieurs romans reconnus par la critique. Il y a un peu plus d'un mois, Marie-Joseph Gers a été retrouvée morte chez elle, à côté de son mari, Paul Gers, un comédien assez connu qui a joué dans une trentaine de films. Et bien, devinez ce qu'ont titré les médias ? Presque la même phrase à chaque fois. Paul Gers et sa femme, pas de prénom, ont été retrouvés morts. Ça, ça a beaucoup énervé l'écrivaine Natacha Apana. Elle a publié une chronique à ce sujet dans le journal La Croix. L'écrivaine n'avait pas de nom, pas de prénom, pas d'âge, rien du tout. Et moi, femme, moi, écrivain, j'avais envie de traverser le temps, si vous voulez, de lui dire, et bien non, moi, je ne vais pas oublier. Et pas besoin d'avoir un mari célèbre pour qu'on oublie notre prénom. Non, ça, ça peut arriver à toutes les femmes. Vous avez déjà regardé les sonnettes devant certaines maisons ? Moi, quand je lis par exemple « Monsieur et Madame Henri Dupont », je me demande toujours où est passé le prénom de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...